J'avais donné à Paris le 14 janvier dernier une conférence dont le sujet était le modèle Janus. Je donnerai donc le dimanche 28 mai de cette année, à 14h, dans la salle municipale Georges Jouvin de Pertuis, une conférence spécifiquement destinée au grand public. L'entrée sera gratuite, si vous désirez y assister, utilisez le formulaire que vous trouverez dans la partie texte accompagnant cette vidéo. Je parlerai évidemment de notre modèle cosmologique Janus, en ajoutant que les récentes photographies obtenues par le télescope spatial James Webb vont plutôt dans ce sens. En effet, le modèle Janus prédit que les étoiles et les galaxies doivent se promener très tôt, dans la première centaine de millions d'années. Le modèle standard est incapable d'assurer une formation aussi précoce. Et les photos du James Webb qui monte des galaxies massives, qui sont âgées de 500 millions d'années, ont plongé tous les spécialistes dans la consternation. En dehors de ces dernières nouvelles du cosmos, je ferai un petit tour d'horizon sur les différentes facettes de ma carrière de chercheur qui illustrent le fait qu'en France, on est absolument maître dans l'art de passer à côté de toutes les nouveautés. Si on voulait tenter de résumer en trois mots ce qui pourrait être à l'époque cible directeur de la science et de la recherche, je proposerais liberté, intégrité, humanisme. Mais dans le monde de la recherche, comme dans le monde de la politique, les trois mots qui semblent plutôt s'imposer, c'est soumission, copinage et impunité. Cette conférence débouchera donc sur une réflexion sur le futur de la science et de la recherche, tant en France qu'à l'étranger, en évoquant cette récente révolution que représente l'émergence de l'intelligence artificielle.